Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo friperie! Yeah! Ça fait tellement longtemps que j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, puis pourtant c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je fais beaucoup. Avant, j'avais quand même l'habitude de faire beaucoup de haul sur ma chaîne où est-ce que je vous montrais les trouvailles que je faisais, qu'est-ce que j'achetais dans les friperies, puis là ça fait assez longtemps que je vous ai montré les trouvailles que j'ai faites, puis pourtant j'en fais encore toujours autant, c'est juste que je prends moins de temps, c'est ça, de vous les présenter. Donc j'ai eu l'idée de vous montrer mes plus belles trouvailles de 2020, les morceaux vraiment coup de cœur, ceux que j'aime le plus, puis que je suis le plus fière d'avoir trouvé. Il y en a peut-être quelques morceaux que vous avez déjà vus, mais d'autres que vous n'avez jamais jamais vus, puis que je ne vous ai pas présentés jusqu'à date. Puis je termine avec le morceau le plus original, qui n'est pas nécessairement le plus beau, mais que je trouve vraiment vraiment nice, puis que j'ai hâte que vous voyez. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, puis que vous n'avez jamais vu mes vidéos, je vous dirais que ma garde-robe est composée à peu près à 95% de vêtements de friperie. Je tripe sur les vêtements de friperie. Pour moi, c'est vraiment une façon de changer mes vêtements quand même régulièrement à chaque année. Pas toute ma garde-robe, mais quelques morceaux. En ayant un impact environnemental qui est moindre, en favorisant justement des vêtements qui ont déjà été produits, puis qui ne nécessitent pas de la nouvelle énergie pour être produits. Je trouve qu'il y a vraiment aussi un sentiment de satisfaction quand on trouve la pépite dans toutes les affaires qu'il y a de lait dans les friperies. C'est comme trouver un petit trésor dans la caverne d'Ali Baba. Je pense que je vais vous montrer ma trouvaille préférée vraiment ever de cette année. C'est cette petite trouvaille-là que j'ai trouvée au Village des Valeurs, puis ça m'a vraiment étonnée parce que pour ceux qui sont du coin, au Village des Valeurs, c'est quand même assez cher. Je pense que c'est un organisme à but lucratif. Eux autres, ils font de l'argent avec ça. Mais elle était juste à 3,99$, puis je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on voit présentement dans les boutiques, les vêtements tendances. Puis moi, je ne suis pas vraiment la mode, mais je trouvais que c'était beau, puis que ça ressemblait un peu à ce qui est vendu présentement. La matière aussi est vraiment belle, puis c'est d'ailleurs ça qui a fait en sorte que je l'ai acheté. Il était seulement à 3,99$, mais si je ne me trompe pas, il est fait à 70% de laine et 20% de laine d'Angora. Et 10% polyamide. Bref, c'est vraiment un vêtement de qualité qui me garde super au chaud. Puis moi, personnellement, j'adore les matières nobles, les matières plus naturelles. Ça fait que définitivement, quand je vais dans les friperies, c'est le genre de choses que je regarde, parce que je sais que ça a un impact environnemental quand c'est produit. Donc pour moi, de l'acheter seconde main, c'est comme ma façon d'en avoir, puis que ce soit plus écologique. Je vais pour ça avec un item que j'avais besoin depuis vraiment longtemps, mais que je remettais toujours au lendemain, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas tant acheter. Puis c'est des petites mitaines comme ça d'automne, ceux-là. D'automne, hiver, là, en fait, on avait exactement les mêmes chez moi, mais ils étaient vraiment rendus vieux, puis ils étaient vraiment rendus amochés, comme tout ici, c'est tout en train de découdre. Puis là, j'ai vu exactement les mêmes dans une friperie, à, je pense, ils m'ont coûté 2$ sincèrement, puis c'est tellement des mitaines chaudes, là, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai mis pour conduire, j'ai mis pour aller prendre des marches, puis ils sont vraiment comme bien rembourrés à l'intérieur aussi, fait que ça fait qu'ils sont super, super chaudes. Puis en plus, je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment mignonnes, puis jolis, avec la petite couleur grise, marron, beige. Fait que bref, ça, c'est vraiment une belle trouvaille, je trouve, de cette année. En plus, j'en avais besoin, puis ils sont juste vraiment, vraiment cute. Je sais que je vais les avoir pendant de nombreuses années. Ensuite de ça, je vais vous montrer quelque chose que vous avez probablement déjà vu dans des vidéos, parce que je mets souvent ce morceau de vêtement-là, mais je l'aime particulièrement. Je l'ai mis, d'ailleurs, dans la dernière vidéo. Là, je suis due pour le laver, là, il était dans mon bague de linge shawl, mais je l'ai ressorti pour la vidéo. Fait que c'est ce petit... Cette petite veste-là, en genre de moumou, là, en polo, si on veut. Vraiment, vraiment chaude. Je trouve que la couleur est trop belle, puis que le bleu, c'est pas une couleur que j'achète souvent. J'aime quand même les couleurs qui sont assez ternes, assez beige, assez sobre. Fait que c'est rare que j'achète des trucs de couleurs, mais je pense que le bleu, c'est une couleur qui va bien avec mes cheveux. Quand je l'ai vue, je la trouvais vraiment, vraiment belle, puis je trouve que c'est super pratique aussi. C'est pas une marque que je connais, là, Milk Athletica. Je sais pas si vous connaissez cette marque-là. Mais bref, je la trouvais vraiment, vraiment belle, puis elle était pas très chère non plus. Fait que j'étais bien, bien, bien contente de faire cette trouvaille-là. D'ailleurs, toutes les trouvailles que je vous montre aujourd'hui proviennent des fruit-prix que je vous ai déjà présentées dans d'autres vidéos, qui vont être les fruit-prix, justement, que je vais vous mettre dans la barre de description si jamais vous voulez, vous aussi, aller faire vos petites fouilles, puis trouver des belles petites pépites. Ensuite de ça, un gelet qui est vraiment, vraiment plus sobre, parce que, tu sais, j'achète beaucoup de polars, de vestes de laine, des trucs comme ça. Puis des fois, quand j'ai des soupers, on dirait que je sais pas quoi mettre. Fait que quand j'ai vu ce chandail-là, je le trouvais absolument magnifique, vraiment, vraiment simple. Puis la couleur aussi, je la trouvais belle. C'est un genre de petite laine comme ça, 100% coton, qui vient du Rw Eco, non, du Redman, qui est une marque quand même de bonne qualité ici. Puis je trouve ça trop mignon parce que, où les manches, il y a un petit détail comme ça, avec le petit bouton. Je trouve que les détails comme ça, ça ajoute beaucoup à un vêtement. Puis j'aimais vraiment le motif du lénage aussi, comme ça ici en avant. D'ailleurs, c'est un petit peu un gag chez moi parce que ma mère a dit que je porte tout le temps du beige. Fait qu'elle a dit, mets des belles couleurs, mets des gilets colorés. Fait que, aujourd'hui, j'ai sorti mon petit gilet vert très coloré pour vous. Ensuite de ça, on continue dans la thématique lénage. Puis il y a comme une petite anecdote qui est rattachée à ça. Là, vous allez dire qu'elle ressemble vraiment à la première, mais non, non, là, c'est pas du tout la même chose. On a ce petit cardigan-là, qui est vraiment, vraiment à la bonne grandeur pour moi, que je trouve absolument magnifique. Qui était, écoutez bien ça, un dollar. Un dollar. Vraiment, vraiment pas cher. Puis que j'aime vraiment porter aussi de façon détachée. Fait que je la porte vraiment comme une petite veste chaude que j'ajoute par-dessus un t-shirt ou un chandail long super simple. Fait que c'est le genre de veste que j'aime vraiment porter dans la vie de tous les jours, un peu n'importe quand. Je trouve que c'est une veste qui est super chaude puis c'est ça que j'aime. Et d'ailleurs, tenez-vous bien parce qu'encore une fois, c'est une veste de laine qui est 100% en laine. Je sais qu'il y a certaines personnes que ça pique la laine, mais moi, en tout cas, je vis vraiment bien avec la laine. Ça me pique pas. Des fois, quand c'est un petit peu plus piquant, je vais mettre un t-shirt en dessous. Mais généralement, les trucs qui sont 100% en laine, ça me dérange pas. Vous me direz dans les commentaires si la laine, ça vous pique ou si, comme moi, ça vous dérange pas de porter de la laine. L'anecdote qui est rattachée à ce chandail-là, c'est que je magasinais avec ma soeur. Puis on avait fait le tour de la friperie puis elle avait pris ce chandail-là. Puis là, elle me l'avait montré puis elle était comme « Tu le trouves-tu beau, Anne-Lowe? » Puis là, j'étais comme « Ah, ben tu sais, il est correct. Moi, j'en ai qui ressemble pas mal à ça. » Donc, elle est allée le reporter. Puis à ce moment-là, j'avais pas regardé la composition du vêtement, la composition qui était sur l'étiquette. Donc, je me dirige vers le rack après avoir fait une deuxième tournée de friperie. Et je vois, bien sûr, le chandail que ma soeur avait remis sur le rack. Et là, je regarde la composition de l'étiquette et je vois justement 100% laine d'agneau. Mais là, on dirait que quand j'ai vu ça, ça a comme fait une petite cloche dans ma tête comme « C'est vraiment un vêtement de qualité. » Alors finalement, j'ai décidé de le prendre. Après ça, ma soeur, elle était comme « Ouais, tu m'as vraiment trahi. Tu me dis qu'il est pas beau, je vais le remettre. » Puis finalement, tu vas le chercher. Fait qu'à ce jour, c'est comme toujours notre petit gag dans les friperies. Elle est comme « Bon, pas sûre que je peux te demander ton avis parce qu'après ça, tu vas aller me le voler. » Mais bref, c'était trop pas mon intention. C'est juste qu'au début, quand elle me l'a montré, sincèrement, j'ai pas eu de coup de cœur. Puis après ça, on dirait que quand j'ai regardé la composition de l'étiquette, ma perception du vêtement a changé du tout au tout. Puis j'ai finalement décidé de l'acheter. Ensuite de ça, je vais y aller avec un vêtement qui est un petit peu plus funky, un vêtement plus à motif. Qui est d'ailleurs vraiment moins le genre de vêtement que je mets habituellement. Et c'est cette chemise-là. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais une chemise dans ce style-là pour l'extérieur. Une chemise qui est chaude, une chemise qui est vraiment une chemise de plein air. Puis finalement, j'ai trouvé celle-là à la même friperie. Là, je vous avouerais qu'il y a quand même beaucoup de petites momousses. Il va falloir que je passe un rasoir à momousses dessus. Mais bref, je la trouvais vraiment, vraiment jolie. Je trouve que le vert comme ça, c'est une couleur qui me va bien. C'est une couleur qui fait très automnale. Donc voilà, c'est ma petite trouvaille un petit peu plus cabane à sucre à carreaux. Qui est définitivement une pièce qui ressort de ma garde-robe parce que j'ai pas beaucoup de vêtements comme ça. Ensuite de ça, je vais y aller avec un objet que je capotais quand j'ai trouvé ça. Si vous écoutez mes vidéos depuis un moment ou que vous me suivez sur Instagram, vous savez probablement que j'adore la nature, j'adore le plein air. Puis généralement, l'équipement de plein air, c'est quand même assez cher. C'est souvent fait de tissus qui sont techniques, fait qu'ils sont plus chers, je pense, à produire. Donc, j'ai trouvé ce magnifique petit sac-là pour faire de la randonnée. De la marque Mountain Equipment Co-op. Je trouve que le format est vraiment génial parce que c'est pas trop un gros sac. Puis c'est pas non plus un trop petit sac. Donc, je trouve que c'est le format parfait pour mettre un lunge et aller monter la montagne puis le manger au top de la montagne. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais vraiment souvent. Donc, je trouvais que le format était vraiment bien. Il y a aussi des pochettes de chaque côté pour mettre des bouteilles d'eau. Donc, super, super pratique. Puis j'aimais aussi la couleur. Je trouve que c'est une couleur qui fait... Tu sais, qui ressort un petit peu plus de qu'est-ce que j'achète habituellement. Puis il était vraiment pas cher, là. Il était 5$. Fait que je trouvais que ça valait vraiment la peine. Fait que bref, j'étais vraiment contente de cette trouvaille-là. Je trouve ça super cool. Tu sais, il était un petit peu sale. Je l'ai lavé. Puis maintenant, il est comme neuf. Ensuite, on poursuit avec un vêtement d'hiver qui ressemble quand même au premier que je vous ai présenté mais qui est d'une autre couleur. Donc, c'est cette petite veste-là. Vraiment, vraiment douce et confortable grise. Je l'ai aussi trouvé au Village des Valeurs en même temps que j'ai acheté la beige. Puis les deux, je les ai trouvés au début de l'hiver. Puis depuis, c'est comme les deux vêtements que j'ai tout le temps sur le dos, que je mets tout le temps, tout le temps, que j'aime vraiment, vraiment trop. Puis souvent, les deux, j'y mets comme avec pas de gilet en dessous. Fait qu'il y a vraiment juste ça sur mon corps directement. Ça aussi, c'est vraiment une de mes plus belles trouvailles de cette année. Je l'adore. Je la trouve belle. Je la trouve douce. Puis je trouve aussi qu'elle est vraiment confortable à porter. Donc, définitivement, c'est un de mes préférés. OK. Je vous présente cette trouvaille-là, qui est vraiment une trouvaille spéciale, parce que moi, j'ai toujours aimé les chandails qui sont style « Dale of Norway », qui sont assez nordiques, avec des motifs nordiques. Puis quand j'ai vu cette veste-là, j'étais comme « Oh my God, elle est faite pour moi. » C'est la grandeur parfaite. Fait que c'est cette petite veste-là, avec le motif super, super nordique ici en avant. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est la grandeur parfaite, parce qu'en fait, c'est une grandeur médium de la marque Woolrich. Sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle a vraiment, vraiment rétréci. Puis c'est pour ça qu'elle paraissait aussi petite sur le support. Tu sais, je dirais qu'elle fait à peu près maintenant « small x small ». Fait qu'en fait, ce qu'on peut déduire, c'est que cette veste-là, elle a clairement passé à sécheuse, là. Puis de la laine dans sécheuse, ça perd vraiment beaucoup de souplesse. Puis ce qui est arrivé, c'est que puisque j'ai magasiné pendant le COVID, je ne pouvais pas essayer le vêtement sur place. Donc quand je l'ai essayé ici, je trouvais qu'elle était vraiment moins souple que les autres vestes de laine que j'ai, parce que justement, la laine, elle a foulé. Fait que c'est comme le petit côté négatif de cette veste-là, mais je la trouve vraiment chaude. Je la mets souvent en dessous quand je vais prendre des grandes marches à l'extérieur ou quand je vais faire du plein air. Fait que ça, c'est un gros point positif. Mais c'est ça, définitivement, la laine, elle a perdu un peu de sa qualité justement parce que ça l'a foulé. Et ce qui m'a le plus impressionnée de cette veste-là, c'est que je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, mais sur leur site web, c'est comme vraiment, vraiment cher. 200-300$, c'est vraiment des vestes qui sont vendues à des coûts faramineux, mais elle était, tenez-vous bien, 5$! À quel point c'est pas cher dans les fripiers, ça me fait capoter. On dirait que maintenant, quand je m'achète des vêtements neufs, ce qui n'arrive vraiment pas souvent, je me rends compte à quel point ça coûte cher comparativement justement aux vêtements fripiers. Donc bref, celle-là, je l'aime beaucoup, mais le fait qu'elle a foulé, je trouve que ça fait en sorte que la laine est un petit peu moins agréable à porter. Et je termine cette vidéo-présentation de mes vêtements fripiers avec le vêtement, je trouve qu'il est quand même assez original, qui me sort de ma zone de confort. C'est pas le genre de vêtement que j'ai l'habitude de porter. Wouh! Cette laine-là... Donc comme vous pouvez le voir, je dirais que c'est brodé, là. On peut voir des petits pieds, il y a un animal aussi, il y a un coucher de soleil avec des plaines, un feu... Je trouvais qu'il était justement vraiment original pis différent de qu'est-ce que je porte. J'aime beaucoup aussi la couleur blanche, fait que je me voyais bien porter cette laine-là à mon chalet justement, ou juste par une journée plus froide d'hiver. Pis voilà, je la porte pas souvent, c'est vraiment plus un vêtement qui sort de l'ordinaire, là, que je vais porter dans des occasions comme au chalet ou en camping ou des trucs de même. Mais je trouvais qu'elle était le fun, pis je sais pas, on dirait que j'avais l'impression qu'elle me représentait aussi, vu que c'est un peu du plein air, là, avec les tipis et tout. Sous-moi dans les commentaires, c'est quoi votre morceau préféré parmi tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, qui est un petit peu plus simple, mais vraiment casual. Pis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine, parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé ici, mais que je pense que vous allez vraiment aimer. Donc on se dit à la semaine prochaine, à 8h15. Bye tout le monde!